Je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 5 août, déjà. Il y a des évolutions dans le ciel dont je vais vous parler, on va regarder ça ensemble. Avant tout, le soleil démarre la semaine à 14 degrés du lion, c'est-à-dire qu'à 1 degré du milieu, là, pas en plein cœur du signe du lion, il est au maximum de sa densité en plein milieu du signe du lion, c'est tout dire, ça résume en soi. Donc, très très belle énergie pour mes signes de feu, profitez-en. Il y a encore une bonne quinzaine durant laquelle le soleil, dans cette position-là centrale, au maxi de son intensité, vous envoie des énergies en matière de vitalité, d'expansion, d'assurance, de confiance en vous. Donc, très bon pour qui ? Mes lions, bien sûr, bon anniversaire. Mes sagittaires, bien sûr. Mes béliers, bien sûr. La pêche en ce moment. Là, en ce moment, on prend l'expansion, la vie, c'est puissant. Il y a une sorte de dynamique, de tonicité, de vitalité qu'on doit cultiver, bien évidemment. Ça ne se fait pas tout seul, mais cet influx solaire, il est très porteur. Donc, très bon pour mes signes de feu, disais-je. Bélier, lion, sagittaire, excellent au niveau de la vitalité, encore une fois, mais également pour les deux signes qui sont en amont, en aval à 60 degrés, à savoir mes gémeaux et mes balances. Retenez bien, vous cinq, je les refais. Bélier, lion, sagittaire, gémeaux, balance. La condition solaire, qui est quand même un énorme morceau, vous fait parvenir des influences carrément positives à exploiter, au mieux que vous pourrez. Voilà. Ça, c'est pour la condition solaire. Maintenant, il y a des petites variables concernant des planètes qui sont en signe de Terre. En signe de Terre, j'ai du monde. J'ai Mercure, j'ai Vénus qui arrive, j'ai Uranus toujours, mais lui, il est très lent, vous le savez, il est à 27 degrés, donc on a le temps de le voir venir. Ses cycles de rotation sont assez lents. Il fait son tour en 84 ans, donc en gros, tous les sept ans, il change de signe. Là, tout doucement, tout doucement, il est à la fin du taureau. Et il apporte Uranus. Je vais commencer par lui, on va changer de méthode. Uranus, la créativité, la nouveauté, l'impulsion, le besoin de changement, le besoin parfois de couper ce qui ne fonctionne plus de manière soudaine, parfois trop soudaine, il faut faire très attention. Uranus, troisième des camps du taureau, envoie cette énergie d'évolution, de mouvement, de mobilité, mais en même temps d'impatience, c'est ça qu'il faut avoir en tête, pour mes taureaux mieux canalisés pour mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons. Et Uranus forme une opposition avec mes scorpions, donc pas de décision active, mes scorpions. Pareil pour mes lions, pareil pour mes versos. Ne me trancher rien de façon trop rapide, à moins que ça ne soit mûrement, mais alors mûrement réfléchi. C'est l'idée avec Uranus, comme ça qu'il faut le gérer. Prendre le temps de bien faire les choses, c'est un peu contre-intuitif. Quand on ressent cette pulsion de changement, de, entre guillemets, révolution, de transformation, il faut essayer de le canaliser, de toute façon, à aller plus vite que la musique. On pourrait le voir comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'appréhende. Quand on veut faire bien les choses, on prend le temps de bien les faire. Tout simplement. Voilà. Et puis, le gros morceau de la semaine, ce sont les évolutions de deux planètes qui, pour moi, sont extrêmement importantes, parce que ce sont les deux premières des planètes dites outils, à savoir Mercure, la façon dont on communique, dont on s'adapte aux situations, dont on est dans l'interaction, l'échange, la communication, la mobilité. C'est ça, Mercure. Qui, lui, est Vénus, dont je vous parlerai après. Alors, Mercure démarre la semaine à 5 degrés de la Vierge. Il y a des affinités naturelles. Je vous en avais parlé de mémoire la semaine passée ou celle d'avant, je ne sais plus, mais en tout cas, ça a dû être récent. Mercure vient et rentra en Vierge. Là, 5 degrés. Qu'est-ce que ça donne, 5 degrés ? Pas grand-chose en soi. C'est le premier décan, mais tout le monde est concerné parce qu'il y a une norme d'influence tout au long du cygne. C'est dégressif, mais c'est quand même là. Quel que soit le contexte, quand on peut être quelque part, elle a une influence très forte sur le point sur lequel elle focalise et une influence éclairante tout de même, mais de façon dégressive à mesure qu'elle s'éloigne du point central. Donc, on est tous concernés dans un cygne, dans sa globalité, à un degré plus ou moins important par ce que j'énonce maintenant. Mercure, le mental, l'intellect en Vierge. Donc, très bon à la base pour mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes et par jeu d'extension, mes Cancers et mes Scorpions. Vous traversez en ce moment une période qui est plutôt propice pour faire passer le message, vous synchroniser, comprendre les mécanismes, faire en sorte qu'on rentre avec subtilité, cohérence, contenu, construction et finesse dans l'oreille des interlocuteurs. Vous avez en ce moment la capacité de travailler cette valeur ajoutée. Faites-le ! Quand on a une information à faire passer, on la sous-pèse, on attend le bon moment, on se synchronise la connexion de l'interlocuteur. Il y a des méthodes toutes simples. Il y en a une que j'adore. Je ne sais pas où j'avais lu ça, mais je l'avais retenue parce que ça m'était un peu frappé comme au coin du bon sens. On dit « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Je vous en ai parlé de ce truc-là. Lorsque quelqu'un... En gros, on a beaucoup moins de scènes de ménage et de conflit après les repas qu'avant les repas. C'est ça que je veux qu'on garde en tête. Donc, lorsqu'on a une discussion un peu sensible à avoir avec qui que ce soit, le mieux est de le faire quand les ventres sont pleins. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais ça marche pas mal, je vous assure. « Ventre affamé n'a pas d'oreille ». L'image est assez parlante. Donc, par exemple, et puis surtout, se synchroniser avec un interlocuteur tel quel qu'il soit, en fait, nécessite assez fréquemment un minimum d'ajustement. Voilà. Imaginons que vous ayez envie d'aller dîner dans un restaurant asiatique, japonais, par exemple, et puis que vous ayez envie d'emmener une interlocutrice. Eh bien, peut-être qu'avant de lui faire la surprise, il serait intéressant, farfelu, s'enquérir, en quelque sorte, de ses affinités. Parce que certains adorent, moi j'adore les japonais, et d'autres moins. Donc, si vous le mettez dans le fait accompli, vous risquez d'avoir des réactions un peu de rejet. À l'envers, si vous dites, mais est-ce que tu aimes le Japon ? Est-ce que tu aimes le poisson ? Est-ce que tu aimes ci ? Est-ce que tu aimes ça ? Et en fonction de ça, le questionnement, c'est l'ajustement. Donc, je suis un fervent convaincu de la communication la plus large, et puis la plus fine. Plus on est large au départ, plus on cible, et plus on approche le point de fonctionnement de quelqu'un. Parce qu'on sait, très globalement, moi qui ai Mercure en Vierge, qu'on est allé d'instinct, d'accord avec l'essentiel des interlocuteurs, à hauteur d'environ 90%. Le soleil se lève le matin, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver. Celui qui vous dit l'inverse, quelque part, peut-être qu'il n'est pas totalement disponible pour avoir une communication ouverte avec vous. Donc, je commence toujours par des mécanismes de bon sens, de façon à me synchroniser avec l'oreille de l'interlocuteur. Et en fonction de ça, on arrive à avoir un échange beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin, où on essaie de faire converger les points de concorde. Et plus on accumule les points de concorde sur des choses de bon sens, plus l'information est plus pointue, on va avoir la capacité de l'expliquer avec finesse, sans aspérité encore une fois, pour mieux être entendu, ou mieux être réajusté, ce qui est le but premier. Mon obsession, c'est de rentrer dans l'oreille de l'interlocuteur avec le minimum de perte d'informations. On est tous différents. Voilà l'idée. Donc, Mercure, il vous propose ça. Si ce n'est subtilité, c'est qu'à partir de ce lundi 5, à 4h57 en temps sidéral plus 2h, ça fait à 7h du matin, Mercure va amorcer ce qu'on appelle une marche rétrograde. Alors, vous allez entendre, tout est sans contraire sur les marches rétrogrades. Encore une fois, une marche rétrograde, ce n'est pas négatif. Ça correspond à ce qu'on appelle un temps de réponse. Il y a une énergie qui est produite lorsqu'une planète arrive, ce qu'on appelle en marche directe, lorsqu'elle fait son tour, tout simplement. Et puis, de temps en temps, vue de la Terre, nous qui tournons autour du Soleil, nous avons dans notre champ visuel certaines planètes qui sont de l'autre côté du Soleil et donnent l'impression, à un moment ou à un autre dans leur cycle, de reculer. C'est dans notre champ visuel. On appelle ça un mouvement rétrograde, planétaire, vue de la Terre. Et donc, un mouvement rétrograde, c'est un peu un temps d'attente, un temps de latence, un temps de réflexion, un temps de maturité, un temps de maturation, en quelque sorte. Donc, en soi, ce n'est pas négatif, mais ça met en place fréquemment le fait qu'il faut prendre le temps de réajuster les éléments en présence. Donc, rien de négatif là-dedans, si ce n'est que parfois, il faut être moins impatient, prendre un petit peu de recul et rééquilibrer tout ce qui mérite un peu de finesse pour que ça passe mieux, in fine, à la fin, lors du troisième passage. Bref, pour faire simple, Mercure amorce une marche rétrograde et il va être rétrograde du 5 août au 28 août. Voilà. Donc, si certaines discussions sont un peu en stand-by, ce n'est pas plus mal. Ça permet justement de se distancier des problématiques auxquelles on est confronté, des interrogations auxquelles on espère avoir des réponses ou des réajustements. C'est rien de négatif là-dedans. Ça correspond à des phases qui sont nécessaires pour faire évoluer tout débat, toute discussion, toute communication, tout compromis intelligent, etc. Donc, rien de négatif. Si vous êtes dans une phase d'impatience, vous attendez pour un contrat, quelqu'un qui vous répond, etc. Paniquez pas. Les marches rétrogrades, il y a un temps de réponse. C'est un peu retardé. Rien de plus, je vous rassure. Et puis, le 28 août, il repartira en marche des règles de façon très rapide et là, beaucoup de choses vont se décanter. Voilà pour Mercure. Donc, dans tous les cas, Mercure, là, dans la Vierge, c'est ce que je disais, très bon pour mes signes de Terre, quoi qu'il en soit, pour affiner vos analyses. Très bon pour mes Vierges, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Cancers, mes Scorpions, vous êtes tout bon. Et puis, enfin, il y en a un autre, c'est Vénus. Vénus est actuellement, rentre là, le 5 août, elle quitte le Lion, Vénus, et elle entre dans le signe de la Vierge. Alors, on va quitter les amours passionnels, tout ce qui est brillant, comme tout ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est brillant, 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 beaucoup de lumière, pour rentrer dans une chose de beaucoup plus sobre, beaucoup plus, comment dire, intimiste, beaucoup plus intellectualisé. Vénus en Vierge, elle a besoin de communiquer. Les Vénus, en Gémeaux et en Vierge, ou un tronc commun, ce sont des signes gouvernés par Mercure, donc sur le plan affectif, ce sont des profils qui nécessitent, comment dire, le fait d'être sur la même longueur d'onde. Je parlais d'importance de la communication, une Vénus en Vierge a besoin d'être sur la même longueur d'onde que l'autre. Si on ne se parle pas, c'est mort. Si on n'arrive pas à se connecter, à se synchroniser sur des enjeux communs, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, pourquoi, comment, etc., c'est mort. Donc, ne sous-estimez jamais l'importance de ceux qui ont des Mercure en Gémeaux et en Vierge, pour eux, l'importance de trouver la bonne longueur d'onde pour dire les mêmes choses avec les mêmes mots. C'est central. Vous pouvez, en gros, leur faire faire plein de choses à condition de leur expliquer pourquoi vous avez envie de faire ça. Même si vous leur dites « Mais parce que ça me fait plaisir, ils comprendront. » Mais il faut l'expliquer, c'est tout bête, mais ça ne marche pas mal, je vous assure. Voilà, donc très bon au niveau effectif pour... Pareil, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers, mes scorpions, Vénus, vous veut du bien pendant un bout de temps. Profitez-en. Pour tout le mois d'août, dans tous les cas, on est tranquille. Voilà, après, j'ai d'autres planètes. Alors, j'ai d'autres planètes, celles qui sont toujours pour mes signes d'air dont je n'ai pas beaucoup parlé. Mars, qui est maintenant à 11 degrés des Gémeaux, va bientôt rejoindre Jupiter, qui est à 15 degrés des Gémeaux. Mars, c'est l'action, Jupiter, c'est la chance. Mes signes d'air, c'est peut-être le moment de prendre des initiatives, de retrousser les manches, comme j'aime le dire. Donc, très bon. Mars, l'action, Jupiter, l'expansion, la chance. Pour mes Gémeaux, mes balances, mes versos, profitez-en, profitez-en en ce moment-là. Agir. Essayer de donner un peu de contenu et d'expansion à vos projets, mais également à mes béliers et également à mes lions. Encore une fois, sous ça, ce cumul, il y a des cumuls d'influences, comme ça. Parfois, il y a des aspects contradictoires et parfois, il y a des cumuls d'influences. Donc, quand il y a des cumuls, bien évidemment, c'est encore plus intéressant. Je dis ça pour mes lions. Voilà, pour mes béliers aussi. Pour mes Gémeaux aussi. Pour mes balances aussi. Voilà. Il y en a qui sont un peu privilégiés avec le Soleil, Mars et Jupiter, qui sont les planètes, j'appelle ça, de prise à la réalité. Peut-être que tout ce qu'on peut faire à Boucher en ce moment, c'est pas mal. Voilà ce que je voulais qu'on garde en tête. Bon, après, j'ai toujours des planètes en signe d'eau. J'ai toujours Saturne qui est rétrograde à 18 degrés des poissons. Neptune qui est toujours rétrograde à 29 degrés 37. Des poissons également. Neptune, c'est l'inspiration, l'intuition, mais parfois l'imagination. Il faut se méfier. Et Saturne, à l'inverse, c'est la rigueur, la sagesse, la visibilité sur le long terme. Donc, ce sont les valeurs incultivées pour vous mes signes d'eau. En ce moment, c'est ça l'idée en toile de fond. Donc, pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes se mélangent de sagesse et de lucidité et d'inspiration en même temps. Les deux doivent s'équilibrer. Pas être trop dans l'imaginaire, pas être trop dans le pragmatisme, sinon on déprime. Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. C'est votre objectif pendant l'été. Voilà, c'est dit. Bon, et puis Pluton, toujours à 0 degré du verso, il est en marche intrograde. Lui, on va peut-être l'oublier un peu. En revanche, il va venir réactiver beaucoup de choses, mais ça, ça sera à partir du 11 octobre. D'ici là, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Allez, des petites citations pour finir. Ah non, non, je voudrais vous parler de mercure par élément. Vous savez, mercure, c'est un truc assez essentiel. Moi, je suis un mercurien en bonne vierge, ça, les mercure en vierge. Et chez un mercurien, la qualité de la communication, c'est vraiment, vraiment l'élément central. Essayer de se synchroniser intellectuellement avec tous ceux qui sont autour de nous, c'est notre priorité, j'allais dire, existentielle, carrément. On n'est pas des profils dominants, c'est qu'il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se comprenne pour éviter les conflits inutiles, les bagarres, les quipropos, les non-dits, les mauvaises énergies. C'est communiquant. Et bref, mercure par élément a une coloration que j'aimerais partager avec vous. Vous voyez, par exemple, on communique tous de façon différente. Les mercures en signe de feu, bélier, lion et sagittaire sont des mercures qui ont une vision d'ensemble assez rapide des situations, ils globalisent une information et ils foncent en général billes en tête avec une compréhension assez instinctive de l'idée directrice de quoi que ce soit et on y va billes en tête comme ça. Parfois, ils montent en volume si ça ne passe pas assez vite. Si en face, les interlocuteurs ne sont pas assez rapides pour synchroniser, ils montent le volume, ils passent en force. Donc, c'est efficace. Mais parfois, une méthode trop rentre dans le lard ou trop montée en volume fait que les interlocuteurs mettent les oreillettes, ils se enferment dans un blocos, il n'y a plus rien à en tirer, donc ce n'est pas toujours la meilleure méthode. Soyez pédagogue. Mes mercurensignes de terre, eux, on dit le feu brûle la terre. Donc, il ne faut jamais vous lever le ton sur vous parce que là, encore une fois, vous vous bloquez, vous vous fermez. En revanche, mes mercurensignes de terre ont besoin d'éléments concrets, pratiques, pragmatiques, tactiles. C'est un chat, un et un, ça fait deux. Point, il n'y a pas de discussion. Voilà. Donc, faites attention avec les mercurensignes de terre quand on est un. Il faut vraiment nous expliquer mécaniquement, concrètement, ce qu'on attend, pourquoi, comment. Et là, ça rentre tout seul, mais il faut qu'on explique. C'est plus lent déjà. Mercurensignes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau sont des mercures qui, intellectuellement, ont une facilité, plus que tous les autres, à globaliser les éléments et les situations. À globaliser. Intéressant de globaliser, mais de façon abstraite. Ils comprennent les concepts, ils comprennent les idées. Ils ont un talent pour ça. Comprendre les systèmes de pensée. L'abstraction, c'est leur truc, la philo, par exemple. Et puis enfin, les mercurensignes d'eau, mercurenscancers, mercurenscorpions, mercurenspoissons, sont des mercures qui sont des intuitifs. Souvent, c'est de l'intelligence intuitive. Ils sentent ce que vous avez derrière la tête. Ils sentent ce que vous allez leur raconter. En fonction de votre attitude, en fonction de vos gestes, en fonction de la façon dont vous y prenez, de la manière dont vous appuyez sur certains mots ou pas. Ils attaquent. L'intelligence intuitive, ils savent. Ils vous sentent. C'est extraordinaire. Voilà les influences de mercure dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis, je vais terminer avec des petites citations parce que j'adore ça, moi. Valérie nous fait parvenir une citation de Marcel Proust. Cette citation, je l'aime bien, moi. C'est pour ça que je vous la partage. La citation de Valérie, c'est « Le seul, le vrai, l'unique voyage consiste à changer de regard. » « Le seul, le vrai, l'unique voyage consiste à changer de regard. » J'aime bien. Une autre de Joël. C'est très saturnien, celle-là. Joël nous dit « Si j'effacais les erreurs de mon passé, j'effacerais la sagesse de mon présent. » « Si j'effacais les erreurs de mon passé, j'effacerais la sagesse de mon présent. » C'est aussi, je l'aime bien. Elle est inspirante, je trouve. Et puis, enfin, une dernière d'Anastasia, citation de Rumi. Elle dit, et ça, c'est vraiment pour les mercurentaires, c'est l'occasion. La citation, c'est « Élevez vos mots, pas votre voix. C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. » Je vous la refais pour terminer. « Élevez vos mots, pas votre voix. C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. Voilà. Merci pour tout, pour vos likes, vos abonnements. Bon été à vous. Plein de bonnes énergies, vos partages, vos likes qui font du bien à la chaîne, ça, vous le savez. Et puis, je vous prépare plein de trucs. À très vite. Merci.